Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et cette semaine, dans ce numéro, nous irons au Sénégal dans un monastère qui est rythmé par les sons d'une corde mélodieuse d'un instrument qui s'appelle la Chora. Le célèbre basketeur congolais installé ici aux Etats-Unis, Mutombo Dikembé a construit en Bougimahi, en RDC, une école moderne spécialisée en sciences et en entrepreneuriat. Ils continuent à encourager la jeunesse africaine d'investir dans leur continent. Ils seraient notre invité dans cette édition de Vous et nous. Rencontre avec l'artiste à succès, Joey Douet-Fillet. Dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine, nous parlerons des réseaux sociaux. Twitter. English Time with Michel Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, IKEA nous fait voyager à Auckland, en Californie, pour parler ville du futur. IKEA. Avec l'atténuation de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, certains spécialistes se penchent sur la vie post-Covid, notamment l'urbanisme James Rojas qui dirigeait un atelier à Auckland, en Californie. C'est ce que rapporte Madame Mitchell et récit Rosine Munezero. Bienvenue dans notre atelier Covid. Les 14 derniers mois ont été une période très éprouvantes pour tout le monde, mais cela a aussi été une période d'apprentissage pour tout le monde. Pour l'urbaniste James Rojas, ce que les gens pensent de leur environnement est ce qui compte. Au cours de cet atelier, nous allons essayer de capturer tous les sentiments, émotions et les leçons que nous avons eues de cette pandémie. Les villes, les quartiers et les familles se sont adaptées à la pandémie de Covid-19. Maintenant que les portes de la société commencent à se réouvrir, beaucoup se demandent si les choses devraient redevenir comme avant ou si certains changements devraient rester. Étant gay et latino, Rojas a construit sa carrière en dirigeant des ateliers comme celui-ci, qui vise à donner la parole à ceux qui sont souvent sous-représentés dans les discussions sur l'urbanisme, comme les femmes, la communauté gay, les immigrants et les noirs. Il utilise des objets trouvés et des blocs qu'il conçoit pour stimuler la conversation sur les sentiments dans divers environnements. Est-ce que vous êtes prêts de parler de votre vie avant Covid ? Rojas demande aux gens de construire une ville basée sur des souvenirs positifs. Ce souvenir que vous avez quand vous étiez enfant est la première fois que vous vous sentez connecté n'importe où et ce que vous voulez réaliser pour le reste de votre vie. Rojas et son partenaire John Camp ont vécu leur propre changement de perspective pandémique dans leur façon de travailler et de vivre. Ils ont décidé de tenir leurs ateliers sur Internet, chose qu'ils n'auraient jamais envisagé dans le passé. Les gens sont dans leur petit espace sûr et ils partagent ces histoires qui sont vraiment intimes. Les gens disent à Rojas qu'ils veulent plus de temps en famille, faire de l'artisanat, marcher dehors, travailler à domicile, quelque chose qui, à son avis, pourrait perdurer. Les gens sortent avec une bien meilleure idée de ce qui compte vraiment pour eux, de ce dont ils ont besoin. Passer plus de temps à l'extérieur pendant la pandémie a aidé Rojas avec sa vie dans l'appartement de 350 pieds carrés qu'il partage avec Camp. Les participants à l'atelier apprécient également la nature, tout en notant à quel point le rôle de la technologie a augmenté. Rojas espère que les gens pourront trouver le bon équilibre en tirant quelques leçons positives d'une période difficile. Très bonne initiative James Rojas, car il est évident qu'une crise économique et financière est venue s'abattre sur notre monde. On l'a tous vécu. D'après les experts financiers, l'avenir est incertain, mais ceux qui se sont bien préparés s'en sortiront le mieux. Moi, je pense tout simplement que notre vie ne sera plus, ou ne sera plus jamais, allez-je dire, la même. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais écoutez, toute autre chose, je le disais d'ailleurs, en titre à son retour de Kigali, capitale du Rwanda, où il a assisté à la première saison de la Basketball Africa League, un tournoi qui s'est déroulé au mois de mai. Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo, qui fait partie d'ailleurs du lot des investisseurs du projet NBA Africa, l'organe chargé de gérer les activités de la NBA en Afrique, a bien voulu nous accorder cette interview. C'est bon. C'est un continent qui a au moins plus de 750 millions de jeunes en dessous des 24 ans. Oui, oui. Et la population africaine maintenant est au moins quoi ? À 1 milliard, à peu près, oui, exactement. Et nous projectons d'ici 2025, la population ira jusqu'à 2 milliards de personnes. Bon, qu'est-ce que nous allons faire avec tous ces jeunes-là ? C'est ça la question, est-ce que l'Afrique est préparée ? L'Afrique de demain. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour eux ? Pour que l'Afrique puisse se développer, il faut créer au moins plus de 20 millions de travail chaque année, Roger. Pour que l'Afrique ne soit pas déstabilisée avec des gangsters, des guerres, tout ça. Et vous pensez qu'il y a quelque chose de pareil ? Nous aurons des problèmes en Afrique. Ah bon ? Et j'en suis sûr que, je suis très fier de me retrouver devant vous aujourd'hui, étant l'un des investisseurs, pas africains, mais l'investisseur en Afrique, qui essaie un peu de casser cette ligne-là où les jeunes africains auront la chance de travailler dans leurs propres continents, de traverser l'océan ou bien de traverser la mer Méditerranée pour aller en Europe. Clairement, on a vu ce que vous avez fait dans plusieurs pays, pas seulement au Congo. On a vu ce que vous faites en Afrique du Sud et tout ça, on a suivi. Et n'oublie pas, on a même la société Mutomoka. Confissant, on doit en parler. C'est ce que je vous dis, l'Afrique, la porte du continent africain est ouverte à tout. On a tout. Et nous essayons d'aller chercher les trésors qui se cachent en Afrique. L'Afrique, c'est un continent rempli de trésors. Et c'est à nous qu'ils ont le courage et la volonté d'aller les chercher. Mais du coup, on se pose la question, oui, comme vous le dites si bien, l'Afrique, il y a tout. Et ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui se disent, mais oui, pendant tous ces temps, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le problème ? Pourquoi l'Afrique ? On me pose toujours cette question dans mes émissions, on dit, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Pourquoi on n'avance pas malgré qu'on nous dit que c'est un scandale géologique, l'Afrique, il y a tout ça ? Pourquoi on n'avance pas, mais nous avançons maintenant. On ne peut pas juger l'Afrique d'hier. Il faut juger l'Afrique de aujourd'hui et l'Afrique de demain. Et on nous apprend que pour avancer dans la vie, il faut regarder l'histoire. Oui, nous regardons l'histoire. On sait ce que l'histoire nous apprend. Mais il faut regarder aussi aujourd'hui, il faut regarder demain. Comment se porte votre fondation, la fondation d'IMF ? Parce que nous avons vu des images, il y a une construction d'une grande école chez vous. Ça continue, oui. Ça continue, après l'hôpital, on a vu même la fontaine. La soumission de l'eau ? Oui, de plus de 50 000 litres, en scellé, si je suis plus exact. Mais Dikembe Moutou, on n'arrête pas alors ? Mais nous sommes une organisation non-gouvernementale qui a pour but d'aider les pauvres. Oui, c'est pour cela qu'on essaie de faire de nos mieux, de contribuer à l'amélioration de la vie du peuple congolais. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter pendant que le monde continue à exister. Merci Roger pour cet extrait d'entretien. Bravo à M. Moutoumbo pour ses nombreuses actions, que ce soit pour la jeunesse, pour l'émancipation à travers le sport et l'aide à travers même la NBA. Et également un grand, grand merci pour toutes ces actions qu'il mène à travers des ONG, notamment République démocratique du Congo. On prend à présent une toute autre direction en allant au Nigeria, où la décision du gouvernement de suspendre les activités de Twitter ne cesse d'alimenter les débats. Une grande partie de la population est choquée par cette décision. Comment les entreprises affectées par cette décision arrivent à pouvoir travailler ? Plusieurs éléments de réponse avec notre correspondant sur place à Abuja, Gilbert Tamba. Hamza Laval est un activiste nigérien. Il dirige une organisation qui milite contre la corruption connue sous le nom de Follow the Money ou encore Suivre la trace de l'argent. Twitter était jusqu'ici la principale plateforme utilisée par son équipe pour dénoncer les délits financiers et autres problèmes de la société. Il s'est rendu compte tôt samedi dernier qu'il ne pouvait pas accéder à Twitter sur son ordinateur portable. La veille, le gouvernement fédéral avait annoncé la suspension indéfinie des opérations de Twitter dans le pays. Twitter est une plateforme que nous utilisons pour promouvoir la bonne gouvernance et pour dénoncer les cas de corruption. Aujourd'hui, avec 8000 représentants à travers le Nigeria, nous utilisons Twitter pour partager des informations et initier des campagnes pour contrôler ce que le gouvernement doit faire. On ne sait pas combien de temps cette suspension va durer, mais le gouvernement est assez mécontent contre le géant des médias sociaux et l'accuse de mener des activités suspectes au Nigeria. Les institutions des médias aussi sont durement affectées par la mesure. Abuja a ordonné aux chaînes de télévision, des stations de radio et autres de supprimer leurs comptes Twitter dans un geste patriotique. Nous utilisons d'autres médias sociaux. Le journal Daily Trust continue à tweeter. Nous ne pouvons pas ne pas tweeter. Le gouvernement fédéral ne peut pas nous empêcher. C'est impossible. C'est notre droit. Les Nigériens doivent pouvoir s'exprimer librement. L'interdiction de Twitter, une plateforme qui a aidé le parti au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle en 2015, fait partie du plan du gouvernement pour réglementer les médias sociaux. Environ 39 millions de Nigériens ont un compte Twitter. C'est malheureux. Permettez-moi d'utiliser ce mot parce que nous sommes dans un système démocratique. Nous devons faire la différence entre le gouvernement et le monde des affaires. Les affaires doivent être indépendantes des décisions politiques et le gouvernement. En 2019, le Nigéria avait annoncé la mise en place de mesures plus strictes pour réguler les médias et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Des autres services des médias sociaux, notamment WhatsApp, Zoom, Netflix, Skype, doivent désormais obtenir des licences de la Haute Autorité de la Communication du Nigéria avant d'opérer dans le pays. Gilbert Tamba pour VOA Afrique. Abouja. La question hashtag vous et nous de cette semaine, dans notre émission vous et nous, c'est l'importance de Twitter. C'est l'envoi. C'est quoi ? Comment mieux l'utiliser ? Comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre, mais vous choisissez quelques réponses. Mariama Sisoko à Ouagadougou, Burkina Faso. Elle dit « Je suis une fervente utilisatrice de Twitter. C'est une des mes principales sources d'informations et de veille, que ce soit pour des sujets webmarketing ou digital. Mais il faut bien réfléchir avant de tweeter. Nous avons également le commentaire de Roswa Yaoundé au Cameroun. Twitter est une mine d'or pour les news et pour la veille. J'y vais pour chercher les dernières nouvelles. Alex, Agnégué, Libreville au Gabon. C'est un lieu d'expression libre, certes, mais il est difficile d'avoir un échange ou une conversation. Essayez de suivre une conversation entre deux personnes et vous comprendrez. Alain Saloumoua Ngoma en République démocratique du Congo. Le phénomène de suivre trop de gens fait que l'on ne sait plus qui suivre. C'est le royaume du bruit permanent où personne n'entend plus rien. C'est compliqué pour moi. Merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. A tout de suite. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je viens de recevoir un courriel du travail. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? A ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique.frubrique.frubrique vous et nous. Et place à présent à notre rubrique actualité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois même, je vous parlais de la série à succès Lupin. Netflix, l'unique diffuseur de cette série, vient de nous donner 5 nouveaux épisodes. La série est incarnée par l'acteur Omar Sy, un succès mondial inspiré par Arsène Lupin, un personnage d'Entlemann Cambrioleur inventé par l'auteur Maurice Leblanc dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, Lupin se nomme Hassan Dioppe et 76 millions d'abonnés de Netflix ont déjà suivi ses premières aventures. La presse américaine est dithyrambique. On aimerait bien aussi savoir ce que vous pensez de cette série. Pour ma part, je m'apprête à dévorer les tout derniers épisodes. Toujours dans l'actu, les amoureux de la BD, ceux-ci vous concernent. Idéfix, le fidèle compagnon à quatre pattes d'Astérix et Obélix, va être le héros d'une bande dessinée. À paraître le 16 juin, ont annoncé jeudi les éditions Albert René. Le premier volume de la série Idéfix et les Irréductibles, Saint-Utilara n'a pas de quartier pour le latin. Vous avez compris, quartier latin ? Idéfix, comme le savent les fans du gaulois le plus célèbre de la fiction, est originaire de la ville fondée sur une île de la Seine qui est aujourd'hui devenue Paris et dont le quartier latin est un lieu emblématique. Ah oui, quartier latin. Idéfix et les Irréductibles est aussi le concept d'une série animée de 52 épisodes qui doit être diffusée sur France Télévisions à partir de septembre. Une bonne nouvelle en tout cas. Moi, je vois bien les amoureux de Obélix qui sont déjà gâtés. Malgré la disparition de ses créateurs René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix reste de loin la série de bandes dessinées qui rencontre le plus de succès en librairie en France. Et je dirais aussi en Afrique francophone. Qui n'a pas lu Obélix, Astérix ? Voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Toute autre chose, au monastère Coeur Moussa, près de Dakar, la capitale du Sénégal, la Cora a remplacé l'orgue et accompagne tous les services religieux des moines bénédictins qui vivent la Cora de Coeur Moussa à la conquête de l'église. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Monastère Coeur Moussa, près de Dakar. Un complexe tranquille de 25 hectares, rempli d'arbres fruitiers et de jardins d'herbe, où vivent des moines. La cloche appelle à la prière de l'après-midi. Ces religieux se lancent dans une prière profonde accompagnée du tchouang chantant de la Cora, une harpe traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Ici, pas de batterie ou de piano, comme ce qu'on voit habituellement dans les églises. Sept fois par jour, les frères bénédictins chantent la gloire de Dieu au son de la Cora à 21 cordes. C'est un instrument qui permet à la parole de Dieu de s'épanouir. Ce n'est pas un instrument qui écrase. C'est un instrument qui aide à la prière. C'est la raison pour laquelle ils l'ont progressivement adopté en écartant d'autres instruments. Depuis lors, quand on parle de Coeur Moussa, on fait référence à cette Cora qui, depuis le matin, de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, nous accompagne. Les bénédictins français qui ont fondé Coeur Moussa en 1963 ont été émerveillés par le son de l'instrument qui, selon eux, pouvait remplacer l'orgue lors de l'interprétation du chant grégorien. Un atelier de Cora est alors installé dans l'enceinte du monastère. Le frère Marie Firmin nous explique l'évolution de cet instrument de musique. Ça, c'est la Cora traditionnelle. Ça, c'est créé par les griots. Et maintenant, ils ont pensé que, voilà, ça a causé trop de difficultés pour eux. Ils ont jugé bon d'en venir aux clés en bois. Entre 40 et 50 Cora sont fabriqués par un par les moines dans ce petit atelier. Un seul laïc participe au processus. Les ventes de Cora représentent environ un tiers des revenus du monastère, selon les moines. Le modèle de la plus haute qualité atteint environ 1200 dollars. Mais surtout, d'après le père Olivier, la Cora est devenue le symbole de chœur Moussa et sa belle musique accompagne la routine implacable de la vie monastique. La Cora dans les lieux de culte n'est pas chose courante. C'est pourquoi j'apprécie particulièrement ce reportage. On ne vous le dit jamais assez. Vous et nous, c'est une émission où on apprend tous les jours. À présent, on passe à tout autre chose. J'aimerais vous faire découvrir l'artiste haïtien Joey Dwedfilet qui vient de sortir son deuxième album Calypso qui est dans les bacs depuis le 4 juin dernier. Il propose une musique très intéressante qui allie musique urbaine, sonorité africaine et bien évidemment, musique compa. D'ailleurs, il a ouvert la voix à d'autres artistes en mélangeant la musique haïtienne avec la musique urbaine. C'est le cas d'Aya Nakamura qui a fait également la même chose, Nasa ou encore Dajou qui a fait appel à lui tout dernièrement dans une de ses productions. Tout de suite, je vous propose de découvrir un extrait de cette interview que j'ai menée il y a quelques semaines à Paris. Joey Dwedfilet Alors moi, Joey Dwedfilet, artiste d'Origination qui fait de la musique style compas mélangé avec de l'urbain. J'ai grandi à Paris, à Montreuil, précisément. Moi, je dirais que j'ai toujours été, dès petit, j'ai écouté du compas. Donc, il y a cette base qui est restée. Voilà pourquoi j'en fais aujourd'hui et surtout parce que je suis artistien. Mais j'ai toujours aussi beaucoup écouté d'R&B. Donc, il y a beaucoup de ce style qui est mélangé. Après, je vais mélanger plein de styles de musique comme l'afro. J'ai toujours kiffé l'afro. C'est-à-dire que quand j'écoute de l'afro, je me sens peut-être obligé de rajouter un truc. Ou bien, ça vient même inconsciemment, j'ai envie de dire. Donc, voilà peut-être pourquoi tout se mélange dans une seule musique. Mais je trouve que, je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est que les gens ont apprécié. Donc, c'est cool. Non, afro, je parle vraiment en général. Je parle de tout plein de choses comme tout ce qui est la musique nigérienne, de Renaboy, etc. La musique afro comme, je sais, les Fally, les Kofi. Après, il y a plein d'autres artistes. Il y a Wistid. J'écoute beaucoup Wistid. Il y a aussi, il y a pas mal d'artistes de Londres qui font de l'afro aussi. Un afro différent, mais ça reste de l'afro. Et c'est tout ce que j'écoute, c'est tout ça qui m'inspire en quelque sorte. Je n'ai vraiment pas encore été en Afrique, mais c'est vraiment, en tout cas, cette année-là, confinement, Covid, pas Covid, il faut que j'y aille. Ah ouais, sûr et certain, il faut que j'y aille en Afrique, sûr et certain. Et je vais y aller, ça c'est sûr. J'aimerais bien aller, en tout premier, j'aimerais bien aller en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, parce qu'on m'a toujours dit, c'est le pays des Ousadja. Tu vois, l'ambiance est bien. Tu vois, on m'a toujours dit, il y a trop d'ambiance là-bas. Donc il faut vraiment aller là-bas. Tout ce que Coco dit, il y a Assini, il y a des beaux endroits. Après, le Sénégal, j'aimerais énormément aller sur l'île de Gorée, parce que je me suis vraiment penché sur l'histoire et tout. Ça m'a vraiment touché, donc j'aimerais énormément aller sur l'île de Gorée. Après, Congo, obligé, je vais aller déjà pour clipper avec Fali. On est obligé d'aller. Et après, Mali, j'ai beaucoup d'amis maliens. On m'a dit aussi, ça va, c'est lourd. Mais le Bénin, c'est la maison, toujours les élus béninois. Moi, parce que moi, c'est comme ma tante. J'ai grandi avec un pote à moi qui est béninois. Aujourd'hui, il y a même un de ses frères qui rappe, avec qui il rappe, on travaille ensemble. Il y a un autre frère à lui qui m'habille. Et j'ai grandi avec eux, franchement, c'est comme une deuxième mère. C'est comme une deuxième mère. Le Bénin, on m'a toujours dit, c'est nos ancêtres. C'est comme une deuxième mère. Il y a un ticket. Maintenant, il y a un plat calé, tu vois. Maintenant, il y a madé aussi, un peu, tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout ça mélangé. Ça veut dire qu'il faut aller manger. Quand c'est l'heure de manger, il faut manger. Ce sont les cas de juin, c'est disponible partout. Allez, voilà. Fin de titre. Est-ce que c'était 40 ? Non, mais si moi, je pouvais même faire 40, j'aurais fait. Mais comme je sais que 40, ça va saouler. Personne ne va écouter dans une voiture. Mais 40 minutes, c'est même trois jours de trajet. Donc, ça veut dire que j'ai divisé. Mais comme ça faisait longtemps que je n'avais rien sorti aussi, je ne pouvais pas arriver avec un projet 11 titres, 10 titres. On m'allait me bouder. Comme on m'a dit, on me boude beaucoup sur les réseaux. Donc, ça veut dire que là, je suis arrivé avec 20 titres en espérant qu'il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. C'est pour ça que j'ai fait des feats. J'ai fait de la rumba. J'ai fait un peu de rap. J'ai vraiment mélangé tous les styles. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Celui qui ne m'aime pas, il ne peut pas dire là. C'est faux. Bon. Il est super, Joe Douet Filet. Merci, Ekia, pour cette découverte, en tout cas pour moi. L'émission touche déjà à sa fin. Nous remercie-moi pour votre fidélité. Merci à Gloria et à Kamisha Motto. Merci à vous qui nous suivez au Benin, au Togo, au Rwanda, au Tchad, au Niger et partout dans le monde. En tout cas, comme on le dit, comme nous avons coutume de dire, Ekia, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501